Oui, M. Sedouketa, vous avez commencé la photographie à quelle date exactement ? La photographie, je l'ai commencé en 45. Parce que vous dites que vous avez commencé la photographie en 45. Comme ça là ? Où vous l'avez appris ? A Bumako, ici. Mais chez qui ? Comment ? Personne, moi-même. Oui, comme mon oncle m'a donné l'appareil, alors moi, et puis il m'a donné le prix de pédicule. Je l'ai chargé, je l'ai commencé dans la famille d'abord. C'est quelque chose qui m'est venu comme ça. Comme mon oncle m'a donné l'appareil, moi, j'étais sincèrement parlait, j'étais content. Mais c'était un appareil sur pied ? C'était un appareil contené dans la main ? Non, 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 tout ça, je prenais ça à la main. Puisque c'était une boîte, un appareil en boîte. Oui, d'accord. Donc, en fait, tu as appris absolument tout seul la photographie ? Tout seul, tout seul. Le premier appareil, c'était 6-9 ? Ah, c'était de 6-9. 6-9. C'était de 6-9. Et donc la première chambre, tu l'as eue à quelle époque ? Donc la chambre avec le 13-18. Oui. Ça, c'était quand ? En 49. En 49, tu as eue ta première chambre. Et pourquoi tu travaillais uniquement au Nord et Blanc ? Tu n'as pas eu envie de faire de la couleur ? On n'en trouvait même pas. On n'en trouvait pas ? Le format très 18 en couleur. Non, on n'en trouvait même pas. Voilà. Souriez beaucoup. Je l'homme, il faut sourire. Il faut sourire. Voilà, c'est bien. La plupart de tes portraits, ils sont faits dehors ou dedans ? Presque la même chose. Quand il fait le jour seulement, alors j'ai photographié dehors. Dehors, tu préférais ? Et la nuit maintenant que j'ai photographié dans les studios. Mais tu préférais travailler dehors ou travailler en studio ? Tous les deux. Tous les deux. Tu maîtrisais aussi bien la lumière naturelle que la lumière africaine. Très bien, très bien. Très bien, d'ailleurs. Quand est-ce que tu changeais de fond ? Quand le fond était usé ou... Non, non, non. Sale. Je l'enlève et puis je mets une autre. Il y avait des fonds que tu préférais à d'autres ou... Pourtant, tout m'était égal. Tout était bon. Ça t'était complètement égal. Oui. Tu n'as pas essayé de choisir des fonds parce que, je ne sais pas, la forme te plaisait bien, la couleur ou je ne sais pas, parce que c'était plus... Parce qu'il y a des fonds qui sont, je trouve, les robes des femmes sont complètement fondues dans les fonds. Alors, on pouvait imaginer que c'était voulu. En fait, c'était du hasard ou bien... Ah oui, ça, c'était du hasard, hein ? Oui. Oh, non, 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 non. Mais il y a des fonds. Hein ? Il y a des fonds. Bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Attends, attends, attends. Pour la position des mains ou le regard, est-ce que c'est toi qui... C'est moi qui l'a donné ça. C'est toi qui... Tu regardais dans ton appareil et après, tu allais les voir, tu lui reposais la main là ou là... C'est ça, effectivement. Ah oui, ça, c'est intéressant, hein, directeur. Oui, oui, oui. Donc, en fait, c'est toi qui faisais la composition, quoi. Eux, ils choisissaient s'ils étaient en trois quarts ou en pieds. Et toi, tu faisais la composition. Et pour après, la lumière, c'était toute la lumière rasante ou de la lumière plein feu ou... Ah non, j'ai rêvé de la lumière. Pour chaque... Et chaque position, hein, tu peux essayer de régler ta lumière pour pouvoir avoir une image très claire. Et ça t'aimais bien travailler avec la lumière ou... Ah oui, t'aimais bien... Et t'as pas goût de la finissée ? Si, c'est pour ça que je te pose la question. Parce que, justement, si tout le monde s'intéresse à ton travail aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une qualité de la lumière extraordinaire, quoi. C'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça.